Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 3 de notre petite saga sur The Witcher, et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement relancer notre dernière sauvegarde. Donc on se souvient la dernière fois, on était entré dans le faubourg de Visima, on avait rencontré la bête, on avait sauvé Alvin, et on avait commencé un petit peu la taverne sans toutefois la terminer. Donc je pense qu'aujourd'hui déjà on va commencer par terminer la taverne, et ensuite très clairement on ira un petit peu à l'extérieur quand même pour voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement même si cette petite taverne est très sympathique, bon, à un moment donné, il faut passer à l'action. Alors, donc, on va commencer peut-être par ce parieur. Et alors, si c'est bien un parieur, je ne sais plus si ce type... Attendez. On va sauvegarder. Puisque oui, dans ce jeu, en fait, il faut savoir que... Il y a quelques mini-jeux, comme Mass Effect d'ailleurs. Et l'un de ces mini-jeux, c'est le Pokérodé. Donc je ne sais pas si ce monsieur, on va pouvoir jouer avec lui, on va voir. Je parie que vous avez de la chance au dé. Je connais les règles. Je ne suis pas un tricheur. Je vous propose une partie honnête. Pourquoi me choisir, moi ? Le risque ne vous fait pas peur, j'aime ça chez un adversaire. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous avez dû le laisser aussi nu que les fesses d'un bébé. Seules les mises importantes l'intéressaient. Mais les dés étaient contre lui. Vous gagnez bien votre vie avec vos dés ? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Visima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une bonne partie à Visima ? Si votre bourse est pleine, au Nouveau-Narracorte, il y a aussi l'ours poilu, si vous avez du cran. Qui est ce chasseur ? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Faites attention. Il réclamera son or quand il reviendra. J'en doute. Il doit avoir de sacrées dettes. Adieu. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas jouer avec lui. Personne ne veut tenter sa chance. Je viens de me souvenir pourquoi. Parce qu'on n'a pas encore les dés, tout simplement. On n'a pas encore le coffret qui nous permet de jouer. Donc on va devoir attendre pour ce parieur. Alors là, on a un vieux paysan. Alors, dans ce jeu, évidemment, je vais passer mon temps à sauvegarder assez souvent. parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. J'irais peut-être retrouver mon beau frère qui est bricotier dans les marins. Qu'est-ce que tu veux ? Vous accueillez toujours les étrangers aussi chaleureusement ? Pareil, tous. La bête nous aura tous. Ravi de cette conversation. Faut fêter ça. Voilà, donc là, ça fait partie de ces messieurs, en fait, que vous pouvez faire trinquer. Et parfois, vous avez des récompenses au bout, tout simplement. Donc on va voir déjà, parce qu'attendez. Parce qu'il nous faut quand même suffisamment de bouteilles. Et là, vous voyez que 3, ça ne suffira pas. Donc à mon avis... À mon avis, il va falloir chercher d'autres bouteilles. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de... de bière ? Voilà, donc là, on va reprendre un petit peu, quand même. Parce qu'on va en siffler pas mal. Donc là, on va t'oublier de... Alors là, c'est le début du jeu, donc pour l'instant, c'est encore un petit peu... On n'a pas trop de choses, mais... Tiens ! Alors... Donc c'est parti, alors vous allez voir, on va commencer à boire avec lui. Voilà, la deuxième. Donc là, ils rigolent pas, les gens... Ils s'enfilent des bouteilles entières. Donc là, on est à la troisième déjà. Quatrième. Cinquième. Et vous voyez que cinquième, il se passe quelque chose. Quelle descente. Voilà ce que j'appelle boire. Et la récompense du vainqueur ? J'ai bu avec un marchand, il n'y a pas longtemps. Je savais pas boire. Prends son livre. Merci. Voilà, alors ça, c'est exceptionnel, parce qu'on a gagné un livre. Alors ça, c'est vraiment bien, franchement. Ouais, donc ça, on a gagné un livre. Ce livre, il vaut dans les 300 à 600 Hauts-Rhin. Donc c'est vraiment exceptionnel, vraiment. Donc là, c'est un pestière qui nous décrit la goule et le gravaire, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Alors, la contrepartie, c'est que vous voyez que Gérald, quand il est sous alcool, c'est horrible, ça, vraiment. C'est vraiment chiant. Il marche à deux à l'heure. Et donc, évidemment, il titule. Alors, du coup, le truc, c'est qu'il faut impérativement dormir, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on pourra revenir à un état normal. Un petit peu comme dans la vraie vie, on va dire. Mais vous voyez que là, non, dans la vraie vie, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez quand même essayer de courir et d'avancer un peu plus vite. Là, c'est vraiment abusé. Après, quatre verres, quand même. Donc là, quoi que, quoi que, parce que dehors, à l'extérieur, il y a un feu, donc ça va être un petit peu plus, un peu plus long, mais bon. Au moins, on ne dépensera pas d'argent, ça sera toujours ça. C'est dommage de gaspiller de l'argent alors qu'on peut le faire dehors. Mais vous voyez, là, on avance vraiment à deux à l'heure, quoi. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment chiant. Je crois qu'il y a un moyen pour avancer plus vite, c'est de sortir son épée. Mais malheureusement, voilà, on ne peut le faire que dehors. Alors, apparemment, on a acquis de nouveaux talents, donc c'est excellent. Donc là, il vaut mieux dormir 24 heures. Je pense que ça sera bien. Et, alors, bon, on a acquis de nouveaux talents, donc on va les mettre, tout simplement. Oh là, attendez, mais on a six talents, là. Mais c'est énorme. C'est juste énorme. Alors, c'est d'où qu'on a eu ces points, là. Ouais, c'est peut-être en terminant, finalement, certaines quêtes du prologue. Ça a dû s'accumuler un petit peu, comme ça, à mon avis. Alors, c'est excellent, hein, excellent. Donc, comme je l'avais dit, je pense qu'on va investir un petit peu dans la force au début. Parce que c'est important d'avoir plus de vitalité. Rapidement, on va se faire démonter, sinon. Moi, je continuerai aussi, après, sur tout ce qui est défensif, donc la parade. Au niveau de la force, aussi la parade. Régénération de la vitalité, plus 1 par seconde. Ça peut être utile, cela dit, ça ne fait pas la différence quand vous êtes en grand danger. Donc, on ne va pas mettre ça particulièrement pour le moment. L'endurance, l'endurance. Pour l'instant, l'endurance, ce n'est pas utile, sincèrement. On peut largement s'en passer. Donc, là, on a mis tout ce qu'il fallait pour le moment, au niveau de la force et de la dextérité. Peut-être capable de faire dévier les flèches. Ça peut être pas mal. C'est automatique, donc c'est vraiment bien. Et il nous reste un seul talent. Donc là, il faut choisir glaive d'acier ou glaive d'argent. Alors, au début du jeu, moi, je conseille quand même de partir plutôt sur un glaive d'argent. Parce que le glaive d'acier, on l'aura beaucoup plus tôt. Donc, on aura moins besoin de renforts, de dégâts, etc. Donc, là, on a quoi ? Saignement, les dégâts. Donc, on va investir, je pense, dans le style puissant. Pourquoi le style puissant, tout simplement ? Parce que c'est là où ça fait le plus de différence. C'est là où il y a les plus gros dégâts, très clairement. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Parce que le deuxième, c'est que 12 à 20, alors que le premier, c'est 6 à 8. Vous voyez, il y a une moins grande amplitude, quand même. Donc, je pense qu'on va placer ça ici. Argent puissant. Mais c'est vraiment excellent. Parce qu'au début du jeu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'en tape de faire des séries de coups. Les ennemis sont assez faibles. Par contre, ils peuvent être nombreux et on peut en prendre plein la gueule. Donc, il faut vraiment viser sur l'aspect défensif. C'est la priorité. Allez, on retourne à la taverne. Et on continue notre petite visite. Donc là, voilà, on a gagné un bouquin. Alors, bouquin, vous me direz, donc, là, en plus, vous avez vu que c'est marqué, vous avez déjà lu ce document. Très utile, parce que des fois, vous avez plein de bouquins, vous savez pas ce que vous avez lu, de ce que vous avez pas lu. Alors, vous pouvez toujours faire clic droit pour tous les faire, mais au bout d'un moment, ça devient chiant. Et vous me direz, oui, mais Balthazar, une fois que tu l'as lu, qu'est-ce que t'en fais ? Eh bien, vous pouvez très bien le revendre, tout simplement. Comme la logique l'impose. Donc, c'est vrai que dans certains jeux, on pourrait faire clic droit et le truc disparaîtrait. Mais là, en fait, c'est un livre. Donc, pourquoi ça disparaîtrait ? On peut le revendre. Moins cher, évidemment, que à l'achat. Donc, là, c'était gratos, de toute façon. Voilà, donc là, c'est toujours le même. Et sachez que si on le refait, si on reboit avec lui, il ne donnera rien. Donc, c'est pas la peine de continuer de lui parler. Alors là, on a Shani et Alvin. Donc, évidemment qu'on connaît bien, parce qu'on les a vus à l'extérieur. Donc là, on a déjà fait le tour. Je pense. Là, on a Alvin. Donc, on va essayer de lui parler. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas ? J'ai donné un coup de main. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Tu attends que ta famille vienne te chercher ? Non. Ils sont tous morts. Désolé, petit. Tu les connaissais pas bien ? Donc, c'est assez triste, parce qu'il vient de perdre sa mère adoptive. Et il avait déjà perdu ses vrais parents. Ils sont tous morts. Alors, toute sa famille est morte, quand même. Donc là, c'est vraiment triste. Il est vraiment mignon, ce gosse. Mais malheureusement, on sait pas ce qu'il va devenir. Qui va le prendre à charge ? Est-ce que c'est Shani ou quelqu'un d'autre ? On le sait pas encore. Donc là, on va se faire une petite sauvegarde, mais peut-être un peu plus loin, quand même. Et alors là, on arrive dans le coin des pugilistes, tout simplement. Et on va devoir voir ce qu'on peut faire avec eux, tout simplement. Donc, on va se faire une petite sauvegarde rapide. Voilà. C'est nul ! Tu veux te battre ? T'as de l'argent ? Donc voilà, apparemment, ce mec nous propose de se battre. Visiblement, c'est un cercle de combattants. Et on peut miser de l'argent pour savoir qu'il va gagner. Donc, moi, évidemment que je vais miser le double. Vous voyez qu'on a que 11 et on peut miser 10. Vraiment, c'est vraiment... En fait, on peut miser le double à chaque fois de ce qu'il propose, à la base. Sans souffrance, pas de récompense. On verra. Allez, donc là, on va commencer à l'affronter. Alors, la technique est très simple. C'est que vous avez l'icône d'un point lorsque vous le désignez. Et dès qu'elle disparaît, vous cliquez et vous l'attaquez. Et ça, ça marche du début jusqu'à la fin du jeu, quasiment. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, là, je vais m'occuper de lui. Alors, parfois, ça disparaît pas forcément. Mais il faut quand même toujours taper quand il s'apprête à vous taper, en fait. C'est ça, le principe. Donc, là, il n'en a pas placé une. C'est vraiment impressionnant. Oh là, boum ! Ça, ça fait très très mal. Donc, ça aussi, ça fait partie des mini-jus. Ça fait partie des mini-jeux. Donc, avec le pokérodé, les pugilistes. Ça, c'est les deux activités principales que vous pouvez faire dans les tavernes, généralement. Donc, là, on a battu le pugiliste faiblard. Mais bon, on va peut-être combattre quelqu'un de plus puissant. Est-ce qu'on a quoi ? Il y a des pugilistes coriaces. Donc, lui, on ne peut pas encore l'attaquer. Il y a des pugilistes normaux et le gros Fred. Peut-être lui. Allez. Donc, là, vous voyez que la mise est un petit peu plus forte. Parce qu'il est un peu plus fort, techniquement. Donc, on va mettre 20, le double, à chaque fois. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. On verra. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. Ça, c'est pas mal, quand même. Personne ? Il y a aussi un autre moyen pour les vaincre. C'est de les faire aller vers la sortie, en fait, vous voyez. Par exemple, là-bas, vers l'escalier. Donc, là, petite déconcentration. Donc, là, c'est nous qui lui avons botter le cul. Donc, c'est nous qui aurons le pognon, tout simplement. Tu gagnes, vagabond. Prends ton argent et tire-toi. Bien, bien, bien. Donc, là, on a battu ce monsieur. Là, il reste toujours le gros Fred, mais on se le garde pour la fin. Lui, on peut pas l'affronter. Et il reste lui, donc. Tu veux prendre ta raclée, l'étranger ? Fais voir ton argent. Allez, on va miser. Donc, là, toujours pareil. Ça, c'est le même genre que celui qu'on vient d'affronter. à 20 au rein. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. C'est énorme. J'ai envie de conner quelqu'un. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. Tu fais que regarder. Je vais t'exploser la tête. Alors, personne. Alors, vous voyez, c'est quand même toujours une histoire de rythme parce que vous pouvez pas cliquer comme un fou furieux. C'est une histoire de rythme, donc, du coup, il faut pas le faire toujours, sinon, c'est le gars qui va vous arriver à vous taper. Il faut le faire avec une certaine intermittence. C'est ce que je voulais dire. Donc, là, il fait des provocations en plus. Bien. Donc, là, on a battu tous ceux qu'on pouvait battre. Alors, sachant que, je le dis, mais si on se repose et qu'on les laisse un petit peu, parce que, là, vous voyez, si vous leur parlez... Vous voyez, donc, ils sont pas chauds parce qu'ils ont plus beaucoup de vie. Donc, du coup, voilà, ils veulent pas combattre. Mais le truc, c'est que si vous attendez, par exemple, genre 24 heures, vous revenez les voir, vous pouvez continuer de les combattre. Donc, c'est un moyen de se faire un petit peu d'argent facile. Alors, là, on voit qu'il y a une caisse. On va la prendre. Voilà. Oh, mais il y a plein de trucs, en plus. J'avais pas vu ça. Hop, là, y a rien. Hop, 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 là, y a rien. OK. Donc, là, voilà, il reste plus que le gros Fred. Il faut que je bastonne quelqu'un. Donc, on va faire une petite sauvegarde rapide et on va lui parler. Tiens, tiens. Vous organisez un tournoi ? On se castagne pour quelques pièces ? Hum, intéressant. Le gros Fred va te refaire le portrait. À boule ton or. Combien ? 25 heures 1. Alors. Expliquez-moi le règlement. C'est simple. Vous vous tapez sur le crâne, le dernier debout gagne. Simple et raffiné. 25 heures 1. C'est vrai que c'est très, très raffiné, mais évidemment qu'on en est. Et on va miser... Alors, je sais pas si on peut miser 50 heures 1 ou si c'est 25 définitif. J'en suis. Non, apparemment, on peut pas augmenter la mise. Espèce de salaud. Donc lui, vous voyez que le gros Fred, en fait, il fait partie d'une quête qui est le premier d'une longue série. Et en gros, c'est les boss de chaque taverne, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Et voilà, je crois qu'on l'a vaincu. Il est un petit peu plus dur à battre parce que parfois il esquive. Il fait des petites feintes. Tu gagnes. Et ma récompense ? Fais ton choix. Deux flasques de Niole Extra et un Amuse Gueule en accompagnement, un anneau ou de l'argent. Alors, donc là, on a le choix entre quoi et quoi ? On a soit de l'or, soit l'anneau, soit la vodka et la musgueule. Bon, la vodka et la musgueule, ça vaut pas le coup. L'or, ça peut être utile, mais bon, c'est pas non plus... Vous voyez, c'est pas, comment dire... L'or, on finira par toujours en avoir suffisamment. On peut faire des combats si on en veut. C'est pas ça qui va manquer. Donc je pense que je vais plutôt prendre l'anneau. L'anneau. Je ne l'aimais pas. Bien. Et donc, du coup, on a reçu 25 pour 1 aussi. On a encore un talent excellent. Et, vous voyez, Noblar, c'est le premier d'une longue liste. Donc je dois me trouver un adversaire plus fort. Alors, cela dit, nous nous emballons pas. L'adversaire plus fort, ça sera dans le chapitre suivant. Donc là, on a vraiment fait finalement tout ce qu'on pouvait faire pour combattre ce cercle de combattants. Donc les prochains au chapitre suivant. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ta mère aime sucer des nains. Attention à toi quand même. » Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Très clairement. On a parlé à tout le monde, de toute façon. Donc c'est good. Et je pense qu'on va sortir maintenant, tout simplement. On va se balader un peu. En plus, on a gagné un niveau, donc c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a que dans The Witcher où vous entendez des trucs pareils. « Ta mère aime sucer des nains. » Etc. C'est quand même... Alors, nouveau talent acquis. Donc là, on va profiter de ce merveilleux feu gratuit. Et on a encore trois points. Donc c'est bien parce qu'avant de sortir, on sera bien paré. C'est excellent. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Force et dextérité, je pense qu'on est très très bien déjà. C'est vrai que la régénération, ça peut être utile. Ça peut faire une petite différence, mais bon. Donc là, c'est good. Ard, on était au top, de toute façon. Là, on a les glaives de différentes natures. Nature, on va plutôt miser sur l'argent au début. Saignement, saignement. Alors, qu'est-ce que le saignement, me direz-vous ? Parce que ça, je ne l'ai pas expliqué. C'est un effet critique. Effet critique qui, s'il s'enclenche, via un pourcentage de chance équivalent et qui augmente au fur et à mesure qu'on investit en taille, s'il se déclenche, étant en gros une sorte de drain de vie à l'ennemi. C'est vrai que c'est une petite source de dégâts qui diminue chaque seconde sur la barre de santé de l'ennemi, tout simplement. Donc ça lui draine quelques PV, tout simplement. On pourrait dire, dans beaucoup de jeux, ça s'appelle l'hémorragie, vous voyez. Donc vous perdez des petites sources de dégâts chaque seconde. C'est un petit peu salivé. Mais cela dit, ce n'est pas le plus utile tout de suite. Donc on va investir dans les dégâts. Et même, voilà, la deuxième source de dégâts, c'est-à-dire que contre les monstres balèzes, on sera très très paré. Vraiment, on leur fera très très mal. Et le deuxième, ça sera, je pense, rapide. On investira là-dedans. Assez vite, d'ailleurs. Et on peut commencer à visiter. Alors, est-ce qu'on est de jour ou de nuit ? Je pense que d'abord, on va être de jour. Parce que la nuit, c'est quand même dangereux pour le moment encore. Donc, il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Et je viens de me rendre compte, j'ai honte, j'ai honte, mais je viens de me rendre compte que mon investissement pour l'épée d'argent, c'est n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas encore d'épée d'argent. Je viens de m'en rendre compte bêtement. Cela dit, ce n'est pas perdu. Dès le niveau suivant, on investira dans l'acier un petit peu. Oui, j'y pensais plus, mais on n'a pas d'épée en argent. Donc, c'est n'importe quoi. Désolé. Parfois, on réfléchit mal. Alors, cela dit, là, je trouve que la luminosité, j'avais dû un petit peu l'augmenter parce que je trouvais ça un petit peu trop sombre. Mais bon, on va rester comme ça. Je virerai à la capture parce qu'il y a une différence entre la capture et ce que moi, je vois à l'écran. Donc, voilà. Donc là, il y a un inforgeron qui n'était pas là, je crois, autrement. Salutations. Salutations. Oui, je suis un nain. Non, je ne soutiens pas la Scoétel. Oui, j'ai payé l'impôt et les pots de vin. Souvent. Aujourd'hui même, d'ailleurs. Du calme. Je veux simplement discuter. Je serai calme dans ma tombe. Ce qui ne saurait tarder, j'espère. J'irai à vos funérailles. Et à l'exécution aussi. Une fois, ils m'ont forcé à assister à la pendaison d'un non-humain. J'ai failli mourir de rire. Ils n'aiment pas les non-humains par ici ? Comme dans tous les royaumes nordiques. Il y a peu, un dignitaire de Visima a reçu un prix. Il avait inventé un gibet spécial pour les nains. Pas très inventif, si ? Non. Mais avec tout ce bois en plus, on peut en faire des choses plus utiles. Je peux vous poser une question ? Oui. Voilà, donc, justement, je ne vais pas tout de suite en parler puisque là, je vois qu'il y a une question sur ça. On va lui demander qu'est-ce que la Scoétel ? Parce qu'effectivement, c'est un groupe qui l'a cité, comme ça. Qu'est-ce que la Scoétel ? Ils luttent pour les droits des non-humains. Scoétel est un mot elfique qui veut dire écureuil. Ils doivent ce nom à la queue d'écureuil qui prend à leur couvre-chef. Donc là, effectivement, ce sont des non-humains qui sont assez radicaux. C'est-à-dire que s'il y a des humains qui traînent, ils n'hésitent pas à les supprimer. Alors, on n'en sait pas trop sur eux pour l'instant, mais effectivement, il faut quand même les garder en tête. C'est quand même un groupe très important dans The Witcher. Il y a des écureuils par ici. Vous essayez de me tirer les verres du nez. Je ne vous dirai rien. Alors, parlons d'autre chose. Oui. Bien. Qu'est-ce que la Scoétel ? Il lutte. Alors, est-ce que je dis que vous êtes en affaire avec eux ? On va lui poser la question quand même parce que je crois qu'il a dit non, mais bon. Vous pensez m'avoir comme ça ? Donc, visiblement, il l'a très très mal pris. Ne restez pas là. Et on ne peut plus lui parler. Donc, apparemment, il est très très susceptible sur le sujet. Alors là, c'est assez décevant quand même. Un forgeron qui vous refoule comme ça. Ne restez pas là. C'est pas très très bien ça. Tu ne vas pas faire des affaires. Donc, bah tant pis, on reviendra plus tard. Bon sens, que j'ai soif. Alors là, j'entends finalement un camion poubelle qui fait du bruit énormément dehors. Donc, je ne vais pas trop parler pour un petit moment parce que sinon, on ne va plus rien entendre et on va un petit peu visiter tout ça. Oui, ça, ça a l'air d'être une plante qu'on pourrait cueillir mais on n'a pas encore le matos pour. On ne sait pas faire pour l'instant. Donc là, une porte verrouillée. Donc là, on ne sait pas trop à qui c'est tout ça. Une niche. Voilà, donc je pense que le camion poubelle est parti. Nickel, hein. Ça m'aurait fait chier qu'il reste trop près de chez moi. Et on entre dans la cabane d'Odo. Bien. Alors, on va parler à ce chier Odo. Je joue une petite sauvegarde au cas où. Qui va là ? Un sorceleur. Mais que faites-vous chez moi avec une arme au poing ? Y'a rien à voler ici. Du calme. Je veux juste vous poser quelques questions. Je parle pas aux étrangers. Je suis Gérald. À présent, vous connaissez mon nom. Prenons un verre, Maître Gerwandt. On sait que les espions boivent mort. Alors, trinquons. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend ? Alors, le révérend. Donc, on n'a pas vu le révérend. Donc, là, soit on peut mentir et dire bien sûr, soit on peut dire le révérend. Point d'interrogation. Donc là, je vais pas mentir de toute façon. Ça sert à rien. Donc, on va dire le révérend. Le révérend. Parti ! Fé néant ! Ah, d'accord. Donc, parce qu'on n'a pas vu le révérend, ils nous... Alors, franchement, dans ce... Dans ce... coin de Visima, ils sont plutôt quand même austères. On leur dit un petit truc qui va pas. Les mecs, ils vous refoulent direct. Donc ça, c'est quelque chose qui va pas me plaire. Je vous le dis. Moi, en tant que Gérald de Rive, ça ne me plaît pas du tout. Je trouve qu'ils sont pas très accueillants. C'est con, quand même. Donc, on va se barrer, tout simplement. Est-ce qu'on va arriver à parler à quelqu'un sans qu'il nous rejette ? C'est quand même la grosse question, putain de merde. Ça commence à m'énerver, ça. Donc, l'autre, on lui parle de la scoyatelle. Il nous en fait tout un plat. Il nous dit de nous barrer. Lui, on lui parle du révérend. Il nous envoie balader aussi. Bon. Ça commence à être un petit peu agaçant, tout ça. Mercenaire. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Personne sait quand la bête va venir. D'accord. Bon, allez, on continue à explorer un petit peu, là, parce que c'est n'importe quoi. Maison abandonnée. d'accord. D'accord. C'est quoi, ça, ça arrive ? D'accord. Vous pouvez me transformer en chasse ? Même les enfants, ils disent des trucs hallucinants, comme. Les gens, ils ont tellement peur de la bête qu'ils se font dessus. Un, deux, la bête a un regard. D'accord. Donc là, on a une maison abandonnée. On va se méfier quand même. Je ne veux pas faire le gaffe. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors. Oui. Donc apparemment, il y a un bon petit squelette. Un bon gros squelette allongé. Non, il n'y a rien apparemment. Clairement. Essayons la deuxième. Là, non plus. Là, il y a même trois squelettes, carrément. C'est bien. Alors. Donc là, c'est la taverne et tout le bordel. Là, c'était les deux maisons. Là-bas, c'est la cabane dodo. Donc. Alors, le roi Foltest, qui est le roi de la Ténéria. Bon, on va aller par là, je pense. Alors, cabane de la sorcière. Un petit tonneau de base. Alors, ça, c'est les maisons abandonnées. Et donc, ça, ça doit être la maison de la sorcière. Ouh là, il y a un léger lag. Je ne sais pas de quoi ça vient. Donc là, il n'y a rien qu'envoi. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, porte de la maison d'Abigail. Donc apparemment, elle a défoncé un mec qui était devant là. Alors, apparemment, on a trouvé un livre, un bouquin qui porte sur la magie d'Annabelle Radfind. Ok, donc ça, c'est toujours bien. Et on va parler à Abigail. Ça, alors, un sorceleur ? Bienvenue. Qu'est-il arrivé à cet homme dehors ? De nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire. Je suis une sorcière, pas une putain. Je ne l'oublierai pas. Ne crains rien. Je ne suis pas une méchante femme. Il se remettra. D'accord. Donc, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à dire ? Que puis-je pour toi ? J'ai trouvé votre message. Tu as les crânes de Barguest ? Pas encore. Alors fais vite. Que puis-je poser une question ? Oui. Est-ce que votre magie viendrait à bout de chiens fantômes ? Un glaive n'y suffirait pas ? On dit que les sorceleurs en ont deux. Un en argent pour les monstres et un en acier pour les humains. Les deux sont pour les monstres. Mais il me manque celui en argent. Je connais un ongant. Si tu en recouvres ta lame, tu infligeras d'importantes blessures. Même au spectre. Ce sera 30 orin pour la formule. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut que je me le procure. Est-ce que j'ai l'argent ? 30 orin, ça les vaut. Ça les vaut parce que c'est quand même une formule pour faire très très mal au spectre. Ça peut être très utile. Je peux te vendre les ingrédients. Merci. Tu peux remplacer les sels nésaniques par des... D'accord. Et elle vend aussi des marchandises. Y compris des bouquins. Donc ça, c'est excellent. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Mais vous avez vu le pognon qu'on a. On n'a rien du tout pour l'instant. Donc on ne peut pas se le permettre. Donc c'est très gentil tout ça, mais on ne peut rien acheter pour l'instant. Donc il va falloir faire des quêtes. Il n'y a que ça. Pour récupérer du pognon et de l'expérience. Alors, allez, on va aller par là-bas. Pour voir si j'y suis. Le croisement. On va essayer d'aller sur la droite maintenant. Donc là, c'est le passage qui était sur la droite de la taverne. Donc on est tombé sur la maison d'Abigail. Et là, c'est la continuité encore à droite. Un feu de camp qu'on peut allumer. Alors vous voyez que là, si je devais l'allumer, c'est un silex. Sinon, je ne peux pas. Donc là, ça m'a l'air d'être... C'est une crypte peut-être. On va voir. Alors, médaillon. Site d'énergie. Vous avez trouvé un site d'énergie. Que voulez-vous faire ? Accomplir le rituel de magie. Voyons voir. Alors, on va mettre sur pause. Alors, ça, c'est un rituel de magie. Et ça augmente la puissance des signes de 100%. Alors, autant vous dire que ça, c'est le truc le plus cheaté du jeu. Et en plus, c'est légitimé. C'est-à-dire que le truc, c'est là, tranquillement. 100%. Donc c'est-à-dire que mes soeurs de Innie, par exemple, ça ferait 100% en plus. Donc ça veut dire deux fois les dégâts que ça fait naturellement. C'est juste abject. Et si vous en abusez, ça rend le jeu encore plus facile qu'il ne l'est déjà. Donc vous voyez que l'entrée de la crypte est verrouillée. Donc impossible d'y entrer comme ça. On voit qu'il y a un feu de camp. Mais on peut repartir. On va aller à gauche maintenant. C'est une sorte de prairie. C'est assez porté sur ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait y aller la nuit. Mais pour l'instant, on va visiter deux jours. Parce qu'il faut qu'on ait nos repères deux jours déjà. Et ensuite, on fera ça de nuit quand on sera assez à l'aise et qu'on aura assez d'expériences. Mais quand je repense à l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, dommage. Mais bon. De toute façon, c'est pas perdu. Faut le dire ce qui est. Ce n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurai un sabre en argent. De toute façon. Ce n'est pas très très grave. Alors, on a de nouvelles maisons excellentes. On va entrer dans celle-ci. Là, c'est good. Et on va dans celle-là en face. On va voir. Kabad abandonné. Alors. Donc là, on peut soit tourner... Ah non, attendez. Je dis n'importe quoi puisque c'est de là où on venait. Soit on peut aller tout droit. Soit je crois qu'on peut tourner à gauche aussi. On va voir. C'est bon. Allez. Donc on va aller tout droit, je pense. Attendez. Hop là. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que je sais qu'il y a quelques petits problèmes. En fait. Avec les sauvegardes. Et que quand vous sauvegardez beaucoup sur un même emplacement. Ça peut bugger. Donc par souci de... On va dire... D'envie que ça ne bug pas. Voilà. Je préfère faire comme ça. Même si ça ne sert à rien. Je ne sais pas si ça marche. Mais en fait, depuis que j'ai arrêté de... de cumuler les sauvegardes, etc. Ça bug beaucoup moins. Donc je le fais maintenant. Même si... Ça n'a pas d'influence en soi. Je préfère le faire. Allez. Mi-Cool. Alp. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux entrer dans la cité. Elle est... Comment qu'on dit déjà ? En trentaine. Et elle va durer longtemps, cette quarantaine ? Oh. Il n'y a que le commandant qui sait. Et je suppose que le commandant est à l'intérieur. Est-ce que cette quarantaine concerne tout le monde ? Hum... Je ne sais pas. Certaines personnes peuvent entrer. Ceux qui ont des sauveconduits, ils ont le droit. Vous avez un instant. Hum... Le révérend. Il sait que vous êtes là. Donc là, on est sur un cas de type Feidan, pour ceux qui ont suivi un petit peu Mass Effect. C'est vrai que le révérend contrôle tout. Là, c'est évident. Alors, est-ce que c'est un phénomène magique ? Je ne l'espère pas. Parce que la dernière fois, on avait eu affaire à un Thorien. Donc on va essayer d'espérer que ça ne soit pas ça. Mais, mis à part ça, on peut dire bien sûr ou qui. Malheureusement, si on dit qui, ça va faire comme la dernière fois. Donc j'ai bien peur qu'il faille un petit peu roublardiser, comme dirait l'autre. Et on va dire bien sûr. Bien sûr, je le connais. Bien sûr. Je ne vous crois pas. Il vous a donné quelque chose ? Aïe, aïe, aïe. Et donc là, vous voyez que malheureusement, soit je peux payer, soit on voit qu'il y a aussi l'icône de l'anneau. Donc sans doute qu'il y a un anneau qui est nécessaire pour finalement arriver à quelque chose. Apparemment, c'est quand même étrange ça. Ça veut dire qu'il y a deux personnages pour l'instant qui ne parlent uniquement qu'en voyant l'anneau. Donc à mon avis, ce n'est pas du Thorien de Mass Effect. C'est plutôt que là, pour l'instant, il y a des personnages qui sont dans le silence et qui ne parlent que si on vient du Révérend. C'est visiblement ça. Donc il va falloir que je trouve ce putain de Révérend et Rapidos. Parce que c'est la clé de tout, vraiment. Allez, maintenant, on va passer sur la droite. Donc là, c'est une espèce de rive. Une espèce de rive. C'est assez joli d'ailleurs, c'est assez bien fait. Il ne faut pas oublier que c'est quoi ? C'est du 2007, ça ? Donc c'est assez joli quand même, globalement. Alors, on a une maison ici, qu'on va visiter. Ah, c'est ici. Une fois, je me suis fait une petite elfe. D'accord, il est content, lui. Espérons qu'elle était majeure, qu'elle était petite. Alors, visiblement, là, on a quoi ? Une dague en acier qui est mieux que celle-ci, qui est une dague en fer. On se croirait dans Fire Emblem. Donc on va lâcher celle-ci. Et on va prendre la dague en acier, bien évidemment. Alors, le malfrat. Faut-il, non humain ? C'est pas croyable qu'il en reste encore. Donc là, il y a quand même une espèce de racisme ambiant. On le sent bien avec la scoyatelle. Les humains, etc. Je donnerai un bras pour aller à l'ours poilu. Mais les portes de la cité sont fermées. Donc. Les portes de la cité qui sont fermées. Conduisez-les à la réserve. Alors, visiblement, il se passe quelque chose. Il y a une espèce de nain qui est au milieu de quatre voyageurs. Et il s'est un petit peu emmerdé. Donc on a le choix. Soit on peut intervenir, soit pas. Moi, je vais intervenir. Très clairement. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain ? Lui raser la barbe ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Donc là, on a le choix. Soit je peux dire, je vous conseille de partir calmement. Soit je vais y aller. Alors, sachant que nous parlons ici de Zoltan Chivet. J'ai vu son nom en glissant ma souris dessus. Il est hors de question que vous touchiez à un seul de ses cheveux. C'est un grand, grand, grand personnage. Un grand, grand monsieur. Donc, vous allez tout simplement le laisser partir calmement. Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains. Rengainez votre arme, ou vous le regretterez amèrement. Tuez cet hérétique ! Vous l'aurez voulu. Voilà, donc là, on s'en prend à nouveau. Quand j'en aurais fini avec toi, on aura gardé un carrosse dans ton cul. Merci de m'avoir débarrassé de ces chiens. Mais, Gérald, que je sois foudroyé sur place. Ça ne va pas ? Un vrai sorceleur. Il meurt, il ressuscite. Personne ne l'a vu depuis cinq ans. Et il me demande si je vais bien. Qui êtes-vous ? Tu as vu ? Je suis ton ami. Zoltan Chivet. Où étais-tu passé ? Je ne sais pas. Peu importe. Je suis heureux de te revoir. Vous ne comprenez pas, j'ai perdu la mémoire. Tu sais quoi, Gérald ? Allons boire une bière, et puis... Tutoie-moi, s'il te plaît. Éclaircis-toi les idées, et certains souvenirs te reviendront peut-être. Donc là, on peut lui demander si quelque chose ne va pas. Parce qu'effectivement, on ne le connaît pas, ce type. Voilà, moi, je vous ai dit... De manière, j'ai envie de dire, hors concours, que c'était un grand grand monsieur. Mais effectivement, normalement, on ne le connaît pas. Alors, vis-à-vis de ça, pourquoi je l'ai sauvé ? Tout simplement parce que, contrairement à Mass Effect, dans cet opus, il est hors de question que je sois un gros raciste. Ça ne se prête pas du tout au même délire. Là, Gérald correspond à ma matrice, c'est-à-dire très tolérant. Et là, en plus, il se faisait emmerder vraiment pour de la merde. Il voulait lui tondre la barbe, l'emmerder totalement. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur quand des gens en groupe s'acharnent sur une seule personne, comme ça. Donc, j'aurais pu faire ça pour n'importe qui. Il aurait pu être chinois. Ça aurait été pareil. Blanc, black, n'importe quoi. Ça aurait donné le même résultat, tout simplement. Je n'aime pas... Généralement, je me place du côté de celui qui est le plus faible. Parce que je trouve que c'est intolérable de se comporter comme ça. Quelque chose ne va pas. Mon ami devait me retrouver dans ce village. Mais il n'est jamais venu. Tu penses qu'il a eu des ennuis ? Ça ne me surprendrait pas. Il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les avécars. Les écureuils et les avécars ? Les écureuils sont des non-humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt. Et les avécars sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils. Je vois. Je ne suis pas le bienvenu ici. La rumeur veut que les non-humains soient responsables de la peste et de la bête. En d'autres temps, je serai en train de chercher mon ami. Je te préviendrai si j'apprends quelque chose. Merci, mon ami. Donc on peut lui demander comment il va déjà. Comment vas-tu ? Je compte ouvrir un commerce à Visima en apportant des marchandises de Mahakam. Les Breckenrig veulent me forcer la main. Donc là, on peut lui demander qui sont les Breckenrig. Parce qu'effectivement... Les Breckenrig ? Je compte épouser Eudora Breckenrig. Mais ses parents exigent que j'ai une bonne situation. La mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant. Voilà, donc apparemment, il veut épouser une jeune naine, j'imagine, Eudora Breckenrig. Mais il doit faire bonne impression à ses parents. Et donc, en ayant une bonne situation. Ça, c'est du gros, gros classique. C'est-à-dire que... Pour être un homme et avoir une sorte d'influence minimale, avoir un travail est très, très utile. C'est comme ça que ça marche pour les hommes. Pour les femmes, c'est différent. C'est plus déjà sur l'apparence, dans un premier temps. Ne serait-ce qu'avoir une jolie nana, c'est déjà suffisant en soi. Après, évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ça. Mais voilà, on sait que les premières choses, c'est pour un homme, sa situation sociale, son charisme, etc. Et pour une femme, plutôt l'apparence physique, etc. Après, bien évidemment, on rentre en compte d'autres critères. L'humour, l'intelligence, etc. Et j'en passe. Parle-moi des écureuils. Ces petites frappes non humaines, gavées de lectures romanesques, luttent pour des idéaux à la noix. Pendant la guerre contre Nilfgaard, Mfyr les a manipulés pour plonger les royaumes dans le chaos. Alors, je connaissais Émir, mais Mfyr, je ne connais pas. Donc, à mon avis, la grosse erreur de traduction. Faites attention, s'il vous plaît, les développeurs, quand même. Mfyr, ça n'existe pas. C'est Émir Vass Emreis, si je ne me trompe pas. Qui est l'Empereur de Nilfgaard, s'il vous plaît. Respectez-vous un petit peu, les traducteurs, pour une fois. Parce que dans chaque jeu qu'on fait, à chaque fois, il y a certaines erreurs de traduction. Donc, voilà. Même si là, c'est doublé, donc c'est vraiment exceptionnel. Merci CD Project de faire cette traduction. Tous les jeux ne le font pas. Et c'est vraiment immersif. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous fais aussi ce Witcher. Parce que, du coup, je n'ai pas à lire les phrases. Parce que si, imaginez, si je vous fais un jeu où il y a des phrases que vous ne pouvez pas lire. Sachant que, ça en y reviendra peut-être plus tard. Mais, je ne peux pas vous faire des vidéos en 1080p. Parce que sinon, c'est hyper long. Au vu de la cadence à laquelle je fais mes vidéos. Je ne pourrais pas, finalement, faire autant de vidéos à la fois. Donc, je pense qu'il vaut mieux qualité et quantité plutôt qu'avoir du 1080p. Alors qu'on s'en fout. Il suffit de regarder, finalement, le truc YouTube. Et pas besoin de mettre en grand écran, sincèrement. Je pense que ce n'est pas indispensable. Je pense qu'il vaut mieux avancer assez vite. C'est comme ça que c'est porteur. Plutôt qu'être en 1080p pour quelques gens qui veulent mettre en plein écran. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Mais, voilà quoi. Ce n'est pas... Pour moi, je mets des priorités. Ma priorité, c'est, finalement, la cadence. Vous voyez que ça revienne assez souvent pour être dans une certaine dynamique. Si je dois mettre 3 jours pour uploader une vidéo en 1080p. Vous voyez, c'est un peu problématique. Parce que je dois augmenter le flux. Le flux de données. Je ne rentre pas dans les détails. Mais, voilà. Donc, c'est un petit peu ça, le problème. Bon, bref. Et donc, du coup, respect. Parce que, du coup, je ne suis pas obligé de lire tous les dialogues. Ça se lit automatiquement. Par exemple, dans Cotter. Une des raisons pour lesquelles je ne fais pas Cotter en premier, c'est qu'il y a un certain nombre de dialogues. Je me pose encore la question. C'est-à-dire qu'il y a les non-humains et certaines phrases qui ne sont pas traduites. Et je me posais les questions pour comment j'allais pouvoir, finalement, que ça passe, quoi, au niveau de la vidéo. Pour que vous suiviez bien le tout. Parce que je laisse les dialogues. Alors, autant en profiter, quand même. Donc, du coup, ça pose un petit souci. Parce que, si on met en relation le fait que ça ne soit pas en 1080p et qu'on ait, finalement, souvent des sous-titres, tout simplement, qui soient assez peu lisibles, ça peut être assez chiant pour vous de lire les choses, quoi. Voilà. Donc, c'était la réflexion. Mais, du coup, The Witcher, avec CD Projekt, on a la chance, on a cette ultime chance de pouvoir avoir toutes les traductions de tous les dialogues. Donc, merci à eux, encore une fois. Par contre, petit carton rouge pour les traducteurs, comme on l'a vu là, avec Émir et non M-Fira. Et alors, vous pouvez vous dire... Voilà. Donc, là, on a terminé la quête. Et vous pouvez vous dire... Oui, mais Balthazar, du coup, pourquoi étais-tu raciste dans, finalement, Mass Effect ? Un petit peu au début, d'ailleurs. Puis après, c'est vrai que j'y l'ai été un petit peu moins. Et pourquoi pas dans The Witcher ? Parce que si c'est à peu près... Bon, même si c'est ta propre personnalité, même avec quelques écarts, quand même, notamment dans Mass Effect, parce que c'est vrai que c'était assez caustique. Mais, quelle est la différence ? Tout simplement, la différence, elle est de taille. C'est que dans The Witcher, là, on a quelqu'un qui est vraiment... C'est du racisme à l'état premier, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est pas une petite méfiance xénophobe. C'est carrément, on va lui raser la barbe, parce que c'est un nain, et pour le faire chier. Et ça, c'est quand même une grosse, grosse différence. C'est-à-dire, y avoir peur de l'autre, ce qui peut être normal, et puis passer à l'acte. Et là, c'est vraiment des actes de racisme, clairement. Et c'est vrai que c'est vachement important, ça, parce que l'actualité, si on y revient un petit peu, nous prouve qu'il y a quand même une différence entre être un petit peu méfiant, de se dire, bon, parfois, il faut peut-être un petit peu réguler la venue de certains étrangers, parce que sinon, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est dommage, on devrait pouvoir le faire, mais on ne peut pas le faire. Et puis, jusqu'à l'affaire Charlie Hebdo, où là, ce sont des malades, ce sont des pions, ces gens ne sont que des pions. C'est-à-dire qu'on les déplace, voilà. Vous regardez l'enregistrement qui circule un petit peu sur le net du mec posthume, Koulibaly, là. Vous l'entendez raconter sa petite histoire et justifier pourquoi il a fait ça, vous rigolez fortement. Ce type n'a aucune culture, il n'a aucune intelligence, aucun recul, c'est une marionnette, un pion. Et donc, c'est tout simplement une victime. C'est-à-dire que moi, j'en pleure. C'est-à-dire que je pleure, ces pauvres victimes, parce que les premières victimes de ce massacre, c'est ces pauvres marionnettes. Et oui, malheureusement. Donc, vous voyez que ça, c'est un passage à l'acte, et souvent, ça vient d'un manque de culture, de connaissances. Et dans The Witcher, c'est assez significatif, parce que là, on est dans un petit patelin où, justement, il n'y a pas trop de connaissances, et Balthazar doit être la lumière, doit apporter un petit peu de vérité. Et là, le racisme est beaucoup plus dangereux. Que dans Mass Effect, je pouvais me permettre d'être un petit peu, comment dire, de me méfier des étrangers, parce qu'on était dans un système de démocratie avec les races conciliennes, etc. Vous voyez ? C'est ça la grande différence. On a plus de marge dans une démocratie que, finalement, dans un endroit où les gens prennent tout au premier degré. Voilà, c'est ça la grande différence. Et puis aussi, je jouais un petit peu la patte pragmatique. Ça mettait du relief au personnage. Ceci étant dit, on va parler à ce monsieur que je regarde depuis tout à l'heure. Voilà, donc là, en fait, c'est pas du tout la même chose que dans Mass Effect avec Feidan. Et non. Parce que là, en fait, ce sont des mecs, ce sont des... Ils sondent. Vous voyez ? Ce sont des sondeurs. C'est-à-dire qu'ils voient... Est-ce qu'il arrive du révérend ou pas ? Qu'est-ce que je peux lui dire ou pas ? C'est tout à fait différent. Il n'apporte pas de la même manière, vous voyez ? Et donc là, je vais mettre non. Parce que de toute façon... On n'aime pas les étrangers. Passez votre... Voilà, c'est juste des gens méfiants, en fait. Tout simplement. C'est un mec qui contrôle. Donc c'est évidemment très très bizarre. Pourquoi ? Alors, je peux comprendre la méfiance, mais quand même. Pourquoi il ne peut pas m'en placer une de lui-même ? C'est vraiment très très bizarre. Il a peur de se vendre ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vraiment bizarre. Contre les non-humains. Donc là, ça commence bien. Il a ce livre dans son placard. Putain, le gars, sérieux. Les elfes, les nains. Chani, ça c'est une jolie... Mais c'est vrai que pour revenir un petit peu sur cette histoire, actuellement, on mélange tout dans cette société. C'est-à-dire que on vous traite d'antisémite et de raciste dès que vous faites une critique et par ailleurs, on favorise certaines exactions, etc. Donc, c'est un petit peu... Il y a des choses qui ne vont pas encore dans cette société. C'est pour ça que c'est quand même important d'être bien droit dans ses bottes. C'est vrai que quand on se connaît, quand on est en bonne intelligence, normalement, il n'y a pas de souci. On peut critiquer une religion normalement sans que ça pose de souci. Et attention, j'ai bien dit n'importe quelle religion. C'est-à-dire que moi, même si j'attends que Charlie et Do puissent faire leur caricature, j'attends aussi que Dieu donner de son nom complet, Mbala Mbala, puisse aussi faire ce qu'il veut. Puisque c'est bien beau que les gens se rassemblent dans une manifestation qui était magnifique. Vraiment. C'était vraiment beau de voir tous les dirigeants main à main. C'était vraiment très très puissant. Mais ce même gouvernement qui, quelques mois plus tôt, taxait Mbala Mbala d'antisémite. Moi, j'aimerais comprendre. Au bout d'un moment, j'aimerais comprendre pourquoi on fait des différences comme ça. Si, comme ils disent, on a le droit au blasphème, eh bien que Dieu donner ait le droit lui aussi au blasphème, quelque part. Sachant que ceux qui disent qu'ils ne s'attaquent qu'aux juifs, c'est faux. C'est-à-dire qu'il suffit de voir tous ces spectacles pour voir qu'ils attaquent un peu tout le monde. Sauf que ça monte au créneau juste pour une certaine catégorie. C'est un petit peu le problème. C'est pour ça que je ne comprends pas. Attention, moi, je ne suis pas un fervent défenseur de Donné, même Soral, etc. Soral qui m'a déçu, sincèrement, effectivement, à une époque. Je l'aimais bien. Je trouve que là, en fait, son histoire, alors là, on fait un petit peu, on fait une petite pause, mais c'est vrai que son histoire de réconciliation nationale, c'est un beau projet sur le papier. Le problème, c'est que vous avez vu, pour ceux qui connaissent un peu, le bordel que c'est dans la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence, ça montre à quel point ce n'est pas encore du tout près cette histoire de dissidence. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un réel contrepoids au pouvoir en place, je ne le vois pas encore. Soral, c'est quelqu'un qui est insultant, qui est insultant sur Facebook, qui, à chaque fois qu'il est attaqué, va vous dérouiller, faire une vidéo pour dérouiller quelqu'un et le mettre plus bas de terre. Si c'est ça ce qu'il appelle la réconciliation nationale, il y a encore du chemin à faire. Donc, c'est... Et vous voyez qu'il faut encore une fois, il ne faut pas être soit tout noir, soit tout blanc. Il y a des choses que Soral dit qui sont intéressantes, mais il ne faut pas non plus, comment dire, soit être soit totalement avec lui, soit totalement contre lui. Sinon, vous rejoignez finalement les terroristes. c'est-à-dire qu'ils sont soit tout blancs, soit tout noirs. Vous dites une chose, vous êtes tués, etc. C'est-à-dire les extrêmes. Il faut toujours garder sa propre pensée, comme globalement. Et on est dans The Witcher et on parle de Soral, donc on va tout de suite reprendre un petit peu et continuer de visiter. La viande de la bouche. Voilà tout ça pour dire que moi, j'attends que tout le monde puisse avoir cette capacité de blasphème, comme ils disent. et j'attends que ça soit dans les deux sens, dans tous les sens, tout simplement. Parce qu'après, qui finalement met la limite ? C'est ça le truc. Si on dit que les caricatures de Mahomet et toutes les attaques qui ont été faites contre les musulmans ont pu blesser, ce que je peux comprendre, évidemment, d'une part, ça ne justifie absolument pas une attaque de cette envergure, ces assassinats horribles, mais d'autre part, qu'en est-il du coup de Dieudonné, qui dit aussi à blasphémer un petit peu d'un certain point de vue. Voilà, donc apparemment, on peut lui faire un cadeau, comme je vous disais, par exemple, une cuisse de mouton, on peut lui donner pour nourrir ses enfants, tout simplement. Donc là, évidemment, on serait ravi de les entendre. Je serais ravi de les entendre. Mes petits-enfants aiment mes histoires sur les noyadés, comme celle de la fille du meunier qui accrocha une pierre à son cou et plongea dans les profondeurs. Quand quelqu'un se noie à cause d'une grande passion, il revient sous la forme de noyadés. La nuit, la fille du meunier persécutait les vivants jusqu'à ce que l'ordre de la rose ardente lui donne le repos éternel. Donc là, on peut lui demander si l'ordre de la rose ardente, dont on a déjà un petit peu entendu les renforts qui pourraient arriver éventuellement, élimine les monstres. L'ordre de la rose ardente élimine les monstres ? Ces chevaliers nous protègent gratuitement. C'est de la concurrence déloyale. En même temps, s'ils le font gratuitement, c'est vraiment très très bien. Mais du coup, c'est vrai que les sorceleurs n'ont plus de boulot. C'est clairement ça. Avant, je vivais à Ouizima. Autrefois, les gens... J'ai vu de nombreuses fleurs en chemin. Oh, apportez-moi un petit bouquet de fleurs sauvages. Je vous donnerai des tulipes en échange. Je tâcherai d'y penser. D'accord. Mais c'est vrai que cette histoire de liberté d'expression, c'est extrêmement complexe. Vous vous dites, oui, là, Balthazar, on est dans The Witcher, parle-nous un petit peu du jeu. Mais là, quelque part, j'ai envie de vous le dire, The Witcher, mais j'ai envie de dire, 50% finalement de... comment dire, du background, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les conflits entre les non-humains et les humains, c'est-à-dire le racisme. Donc, finalement, même si je parle un petit peu de l'actualité, dans ces espèces de temps morts, parce que c'est vrai qu'il y a une partie qui est très liée à l'exploration au début, donc, voilà, je me fais plaisir et je vous parle un petit peu de ça. Mais effectivement, c'est très en lien puisque le racisme et l'antiracisme sont quand même très liés à The Witcher. C'est très important. Mais c'est vrai que j'avoue moi-même que c'est une question très complexe parce que c'est des choses qui nous dépassent un petit peu quand même. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a des gens qui sont utilisés pour foutre le bordel et qui n'ont pas le niveau. Encore, ce seraient des gens qui défendraient vraiment une cause à 100 000 %. La peste a tué beaucoup d'animaux. Je dois trouver de quoi nourrir mes enfants. Je n'ai pas le temps. Voilà, donc là, on a encore une fois une grand-mère qui nous demande à manger. Donc, on va lui donner avec plaisir un poulet. Je ne connais guère que de vieilles fables. Je serais ravi de les... C'est une histoire sur des valets de la belle. Un chasseur qui élevait des matins sanguinaires fut assassiné. Son meurtre cruel entraîna une malédiction qui transforma les matins en fantômes assoiffés de vengeance. Ces fantômes surnommés Bargest persécutèrent les meurtriers de leurs maîtres jusqu'à les avoir taillés en pièces. Alors seulement, les Bargest disparurent. Intéressant. Donc là, on a appris quelques nouvelles choses sur les ectoplasmes. Donc, c'est pas mal. Autre... Donc, c'est toujours la même meuf, apparemment. Un sorceleur ! Mais c'est pas la même maison. C'est ça le plan. J'ai vu un spectre arracher la tête d'une femme. Avant, je vivais à Ouizima. Ça a coûté les yeux de la tête. Et puis, c'est mon identité. Ah, voilà. Alors là, on a quelque chose de très utile potentiellement. C'est la torche. Sachant que la dague en acier, on s'en fout, clairement. La torche est bien plus importante. Parce que nous, on n'utilisera que toujours nos glaives en acier et en argent. Donc, il vaut mieux avoir la torche. Ça peut être beaucoup plus utile. et on va sortir. Donc, pour positionner très clairement Gérald de Rive, il va se situer un petit peu dans ça. Je me sers un petit peu de l'actualité pour positionner Gérald. Gérald, c'est quelqu'un qui va essayer le plus possible d'éviter les conflits entre les races. Tout en sachant qu'un sorceleur se doit aussi d'être un petit peu neutre pour éviter justement de prendre parti. Parfois, on est un petit peu obligé de prendre parti par la force des choses. C'est un peu ça qui est malheureux. Soit vous êtes Charlie, soit vous êtes une ordure en défendant les terroristes. Mais je rappelle qu'il y a toujours une troisième voie. C'est-à-dire, je ne suis pas Charlie, mais je pleure quand même 12 Français qui sont morts tout simplement et même plus. Je crois que on a une vingtaine de morts au total. Donc voilà. Vous voyez, il y a une troisième voie. À partir du moment où il n'y a plus que deux camps possibles, c'est là où ça commence à être dangereux. Je suis Charlie ou je suis un horrible meurtrier musulman, etc. Et donc je mets tous les musulmans dans le même sac. Vous voyez, là il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Eh bien moi, je fais une troisième voie. Je ne veux pas rentrer là-dedans tout simplement. Je ne suis pas Charlie, mais je sais qu'il y a des Français qui sont morts. vraiment, je salue les familles vraiment. Et tout simplement, je suis en deuil avec eux, avec ces gens-là qui souffrent de ces conneries-là. La peste a tué beaucoup d'animaux. Je dois trouver de quoi nourrir mes enfants. Je n'ai pas le temps. Alors encore une fois, on peut lui donner à manger une nouvelle grand-mère. Je ne connais guère que de vieilles fables. Je serais ravi de les entendre. Je connais une histoire de loup-garou. Il y a longtemps, un homme de Visima retrouvait sa bien-aimée chaque nuit. Mais une nuit de pleine lune, un loup le mordit près de la porte des marchands. La peau de l'homme se couvrit de poils. Il devint un sauvage, enragé, et il se transforma en loup-garou. Finalement, il déchiqueta sa bien-aimée et de nombreux miliciens. Le burgrave engagea un sorceleur qui déclara que c'était une malédiction. Il la leva, mais n'en découvrit jamais le responsable. Vous savez comment lever une malédiction de l'icantrope ? Et là, vous en demandez trop. Merci quand même. Adieu. Donc c'est assez drôle, mais toutes les grand-mères, en fait, elles ont un gros pustule sur le menton, donc c'est assez bizarre. Hop là. Allez, on ressort. C'est vrai qu'avec cette histoire de Charlie Hebdo, moi j'attends qu'une chose, en fait. Je ne veux pas faire trop de publicité à ces guignols, parce que c'est ce qu'ils attendent, en fait. Les vrais manipulateurs, ce qu'ils attendent, en fait, c'est que ça fasse un drame national et qu'on en parle encore et encore. Et ça marche à 100 000%. Vous avez vu, toutes les télés sont dessus, etc. Vous me direz, oui, mais Balthazar, c'est normal, il faut bien quand même en parler, parce que sinon, ça veut dire qu'on s'en fout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le problème, c'est le problème. Mais en même temps, d'un autre côté, si on en parle trop, ça fait finalement du beurre pour les terroristes, qui finalement ont réussi leur mission de terroriser tout le monde et que tout le monde soit en pleurs, dans l'émotionnel, etc. Donc il faut bien qu'il y ait un Balthazar qui dise, attention, il ne faut pas trop non plus leur faire plaisir. C'est un peu le problème. C'est un peu ça le problème, malheureusement. Mais évidemment, il y a deux aspects. Il y a l'aspect émotionnel, où là, je suis à 100 000% avec les victimes, c'est horrible ce qui leur arrive. Et puis, il y a l'aspect politique, où il faut faire attention, qu'il ne faut pas trop donner de grains à moudre à ces gens, tout simplement. Parce qu'ils auront envie de recommencer. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que des mesures soient prises pour sécuriser un peu plus le territoire, tout simplement. Et que comment le type a réussi à se procurer un lance-roquette ? C'est vrai qu'on peut se demander quand même. C'est quand même assez hallucinant. Comment c'est possible, ça, en France, que le type revienne avec un lance-roquette et que personne n'arrive à le détecter ? C'est quand même assez hallucinant. voilà. Donc là, c'est bon. On va aller par ici. Je préfère pas savoir où l'épicère trouve sa viande. Donc là, évidemment, alors ça, c'est un petit peu la partie... Je suis désolé, pourquoi je parle en fait ? Parce que tout simplement, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant, outre finalement un petit peu visiter les lieux. Mais ça, ça sera la partie chiante, on va dire, de The Witcher. C'est-à-dire que on fait un petit peu le tour des commodes, etc., de tous les emplacements, tout simplement. Et puis après, on aura de toute façon toute une série de vidéos où les missions s'enchaîneront, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est important de tout récolter quand même pour être à l'aise. La peste a tué beaucoup d'animaux. Je dois trouver de quoi nourrir mes enfants. Je n'ai pas le temps. Allez, on va encore lui faire un petit cadeau. Je ne connais guère que de vieilles fables. Je serais ravi de les entendre. Avez-vous entendu parler des noctules ? De quoi s'agit-il ? Quand les criminels et les mécréants meurent, ils reviennent sous forme de noctules, de vampires. Ils creusent pour sortir de terre et boivent le sang des vivants. Celui qui se fait mordre devient aussi un vampire et propage la maladie. Le seul moyen d'en détruire une et d'enfoncer un pieu en bois dans son cœur et de lui couper la tête. Si les vampires se multipliaient aussi vite, ils seraient déjà les rois du monde. Vous vous moquez de moi, monsieur, je sais tout. C'est intéressant ces histoires de grand-mère parce qu'en gros, pour une cuisse de poulet, vous obtenez des renseignements sur quelques monstres. C'est vraiment très utile. Et donc oui, pour en finir avec cette histoire de Charlie Hebdo, tout simplement, pour résumer, nous, notre principe, ça va être d'incarner un Gérald qui fait office de troisième voie, tout simplement. D'ailleurs, ne pas rentrer dans le piège de la scoyatelle et de la revanche, tout simplement. et ne pas rentrer dans le piège non plus de ceux qui veulent que l'ordre soit absolument vraiment strict et absolu, tout simplement. Donc nous, notre thème, et c'est bien parce que finalement, je dédie cette vidéo à Charlie Hebdo en définissant ma posture avec Gérald Deriv, c'est-à-dire que on aura un Gérald équilibré, intelligent, malin, qui ne se fera pas voir par une des deux voies et qui essaiera le plus possible parce que parfois vous n'avez pas le choix de rester neutre, tout simplement. Et moi, c'est le souhait que je fais aussi pour mon pays, c'est-à-dire que on reste cette troisième voie, c'est-à-dire entre la Russie et les Etats-Unis, cette troisième voie qui faisait la force de la France et qui ne s'impliquait pas forcément dans des trucs qui ne la concernaient pas. Là, je ne vais pas en dire plus, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Et là, on voit qu'on a la porte de la maison du révérend. Donc voilà, Gérald de Rive qui commence sa quête et qui représentera la troisième voie en mémoire des victimes de Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie, mais je suis la troisième voie. C'est un petit peu le dicton qui nous animera. et c'est finalement la troisième voie et c'est ce qui permettra de sauver le plus de gens, tout simplement. Et, alors là, c'est un moment assez important. c'est le... finalement, c'est assez beau tout ça parce que j'ai fait une digression dont on ne savait pas où elle nous emmènerait. Finalement, elle se termine là devant le révérend. Je trouve que c'est assez beau et on va pouvoir commencer The Witcher, corps et bien, et parler à notre ami le révérend. C'est un grand moment. Disparaissez, en chance du démon ! Je veux simplement discuter. Je ne vous dirai rien. Je cherche la salamandre. Ils sont censés être ici. Ils nous tueraient à cause de vous. Je saurais témoigner ma gratitude. À quoi pensez-vous ? Une bête vous cause des soucis ? En quoi cela vous concerne-t-il ? Je suis sorceleur. Je peux vous aider. Un autre sorceleur est passé il y a peu. Un certain Berengar. Il a promis de tuer la bête, mais il a détalé en l'entendant hurler. Je ne suis pas Berengar. Si vous voulez gagner ma confiance, faites briller la lumière du feu éternel. Il y a cinq chapelles autour du village. Le feu n'effraiera pas la bête. Ce n'est pas un chien errant. Le feu éternel, blasphémateur ! Sa puissance effraie les bêtes puisqu'il est dit bien que son âme soit obscurcie et son visage celui de l'horreur, ne le condamnez pas car il portera le flambeau de l'espoir au cœur de la nuit. Et aussi, vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel. Ça vous coûtera cent orins. Qu'il en soit ainsi. Mais le feu éternel doit illuminer les cinq chapelles la nuit venue. Donc là, malheureusement, c'est triste mais finalement, tout nous ramène toujours vers l'actualité dans ce jeu. C'est fou quand même. Puisque là, effectivement, nous avons quelqu'un qui est quand même assez extrémiste. C'est-à-dire qu'il défend ses idéaux vraiment en fonction du texte et il n'en démore pas. Ce mec a l'air assez limité aussi, apparemment. Je sens que ce type ne va pas me plaire déjà. Ça m'a l'air d'être... En plus, c'est le chef donc on va devoir se le coltiner et ne pas trop l'énerver parce que sinon, on va se le mettre à dos et ça sera dommage. Mais voilà, pour l'instant, ça ne me plaît pas du tout. Ça commence bien. Allez, on va commencer par la salamandre. Je cherche des hommes portant des écussons en forme de salamandre. Voilà qui est imprudent. Pourquoi ? Éveillez leur courroux et vous visiterez l'au-delà très vite. Je n'ai pas peur. Un autre sorceleur est venu ici avant vous. Lui aussi affiché la même témérité arrogante. Et où est-il à présent ? Il s'est enfui. A chacun son chemin. La salamandre supporte mal l'ironie. Le village a de bonnes raisons de la craindre. Vous devrez tous nous convaincre. Que dois-je faire ? Moi, je me satisferai de la mort de la bête. Quant aux autres, allez voir Odo, Mikul et Arène. Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis. Les sages du village, en quelque sorte. Les habitants les connaissent et les respectent. Odo est riche. Arène est un marchand et Mikul, un garde de la cité. Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village. C'est à voir. Attendez. Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie. Montrez-leur cet anneau du feu éternel. Donc là, c'est assez intéressant puisque c'est notre première chevalière un petit peu qui fait partie du scénario, tout simplement. Et tout simplement, on peut la montrer à certaines personnes pour montrer une certaine allégeance, tout simplement. Donc ça peut être intéressant. Mais vous voyez que ce type ne m'inspire pas totalement confiance puisque il faut toujours se méfier avec ceux qui portent l'étendard de la foi. Donc apparemment, là, c'est le feu éternel. Il faut un petit peu s'embéfier de ce genre de mec. Généralement, ce sont des gens, par exemple, là, il est pétri de certitude. C'est-à-dire que la bête, il pense que c'est le feu éternel qui pourra la repousser, etc. on n'en est absolument pas sûr. Il se base sur des certitudes personnelles ou qu'il a apprises par cœur, un petit peu. Donc ce genre de gens, il faut toujours s'en méfier. Ça crée toujours des problèmes. Et attention, je n'ai pas dit qu'il y a certains religieux qui peuvent avoir un recul, qui peuvent avoir la bonne interprétation, il n'y a pas de souci avec ça, mais lui, il m'a l'air un petit peu trop pète sec pour être dans ce cas-là. Voilà, donc là, on n'a presque plus de place dans notre inventaire, donc je pense qu'on va retourner à notre chère auberge-taverne. Là, on a un petit bouquin qu'on va lire, la prophétie d'Isline. Alors ça, c'est vraiment très célèbre puisque je crois que c'est ce que disent les sources, en fait, ce qu'elles racontent à chaque fois, donc Alvin, Syrie. Et là, je pense qu'on va se rendre à l'auberge assez vite. On va couper par là, tant pis. Halt ! Vous êtes quoi au juste ? Je suis sorceleur. Et nous, on est la milice. Je ne fais que passer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis immunisé. Immu quoi ? Faut qu'on vous vérifie. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes dégoûtant. Mais la santé, ça va. Allez-y. Bon vent. Voilà, ce n'est pas des gens quand même très très cultivés. Ça se voit. Alors attendez, parce que là, je trouve que ça va être dangereux. Donc on va vite s'occuper de ce truc. Voilà. Et je pense qu'on va quand même attendre... On va attendre un petit peu quand même. Parce que sinon, ça va être trop dangereux. on va retourner chez le Révérend et on va y passer la nuit quand même. Parce que sinon, on va se taper plein de monstres sur le chemin et ça sera trop dangereux. Parlez ! Rappelez-moi ce que je dois faire avec le feu dans les chapelles. La nuit est venue. Allumez une bougie dans chacune des cinq chapelles du feu éternel autour du village. D'accord. Parlez ! On dit que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. Seulement si vous prouvez que vous en avez tué un. Je reviendrai avec des preuves. Hâtez-vous ! Parlez ! Êtes-vous un prêtre du feu éternel ? Oui, païen. Seul le feu éternel peut nous sauver du froid immaculé. Vraiment. Ainsi le veut la prophétie d'Isline, la sorcière-elfe. Ah bon ? L'Ancien Monde mourra pour renaître d'une graine qui ne germera pas mais éclatera en flammes. Vous ne craignez pas les contradictions. Vous vous moquez de moi, sorceleur. Alors dites-moi, qui vous a autorisé à vous mêler des affaires des humains mutants sans cœur ? Répondez ! Qui ? Peut-être on pourrait faire un petit peu d'humour. Le feu éternel. Le feu éternel ? Retournez à votre vie de ténèbres hérétiques. Encore une chose. Parlez ! Adieu. Donc le type, c'est ce que je vous disais, il est quand même assez extrême. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans son sens est faux. est hérétique. Donc ça, c'est très très dangereux. Ce type, je ne lui fais absolument pas confiance. Mais cela dit, il nous offre le gîte. Donc, on va en profiter. Et donc, on va dormir jusqu'à midi, je pense. Donc, mine de rien, on aura quand même assez bien avancé aujourd'hui. Il n'y a pas de troll inside, évidemment. Parce que c'est vrai, on a quand même parlé au révérend. Et maintenant, on a toutes les clés. C'est-à-dire que là, on a fait le premier pas. On a quasiment visité toutes les maisons. Donc, sincèrement, on a bien travaillé quand même. là, on va aller à l'auberge. Il y a encore quelques maisons, vous me direz. Mais bon, ça, à mon avis, on verra ça la prochaine fois. Parce que là, c'est vrai que c'est déjà 1h25, j'ai tellement parlé, vous m'excuserez. Mais c'est vrai que... En même temps, c'est naturel. Moi, je ne compte pas être un imposteur. C'est-à-dire que quand j'ai envie de parler de quelque chose, j'en parle. Même si ça n'a pas forcément un lien direct et absolu avec le jeu, ça nourrit le truc. Parce que, sincèrement, on en est arrivé à parler de ça parce que, justement, comme je vous le disais, dans The Witcher, le racisme, les relations entre les humains et les non-humains, c'est capital. C'est vraiment pas du temps perdu parce que ça explicite un petit peu ma pensée et comment Gérald va se dépatouiller dans ce monde de brut, j'ai envie de dire. Attendez, est-ce que je ne me suis pas perdu ? Non, c'est bon, je pense que c'est bon. Voilà, là-bas, c'est la taverne, donc ça devrait être bon. Voilà, là, c'est les gosses, les deux maisons abandonnées. On est OK. on est là où on voulait être. Zoltan Chivet qui a rejoint la taverne, donc c'est excellent et on a trouvé ces drôles de dés nains. J'ai trouvé ces drôles de dés de nains. C'est du poker aux dés. Très divertissant. Ça demande moins de concentration que les cartes. Mais on se marre autant. Les dés sont une aventure des nains. Ils sont devenus populaires après la guerre. Pas étonnant vu que tous les mercenaires y jouaient. Donc là, on peut lui demander comment ça se joue. Et comment ça se joue ? On n'a qu'à essayer. Je t'expliquerai. OK, donc c'est plutôt moi qui vais vous expliquer. Ça sera plus rapide. Donc, en gros, un petit mini-jeu. Donc, on a vu les bagarres tout à l'heure. Là, c'est du poker au dé. Donc, qu'est-ce que c'est du poker au dé ? C'est du poker au dé. Et donc, on a 5 dés. Et on doit former des séries de, j'ai envie de dire, de combinaisons. Donc, celles qui sont connues tout simplement au poker, c'est-à-dire une paire, une double paire, un brelan, un full, un carré. Et je crois que c'est tout parce que vous n'avez pas de quinte floche ou ce genre de truc parce qu'il n'y a pas de couleur. Donc, ça ne peut pas être représenté. Par contre, j'ai oublié quand même la quinte. Donc, je crois, si je les remets dans l'ordre, je crois que c'est la paire. Ensuite, c'est la double paire, le brelan, la quinte, le full, et le carré. Je crois que c'est ça les combinaisons. Donc, ceci étant, le but du jeu, c'est tout simple, c'est d'avoir une meilleure combinaison que votre adversaire. Vous pouvez relancer les dés une fois en choisissant le nombre de dés que vous voulez relancer, tout simplement. Et il faut savoir quand même que ce jeu a beaucoup moins de stratégie en quelque sorte que le vrai poker parce que les mises, c'est assez finalement simple, il n'y a que deux tours. et il faut aussi savoir que vous pouvez avoir des combinaisons de psychopathes assez rapidement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a que six cartes quelque part. Six, pardon, six cartes dans une même panoplie de dés. C'est-à-dire qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça fait une chance sur six d'avoir finalement une phase du dé. En gros, une chance sur six. Alors que dans les cartes, il y a beaucoup plus de cartes que ça, il me semble bien. Donc, ceci étant dit, on va lancer les dés une première fois. Du coup, on a plus souvent des combinaisons de sociopathes parce que justement, les combinaisons sont beaucoup plus faciles à faire. Donc là, par exemple, moi j'ai une paire et lui, il a un brelan. Donc, de toute façon, on va plutôt augmenter la mise, je pense. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que dans ce jeu, il faut toujours augmenter la mise parce qu'à la limite, voilà, vous sauvegardez juste avant tous les jeux de Pokérodé et comme ça, vous pouvez recharger si vous n'avez pas eu de chance, tout simplement. C'est comme ça que ça peut marcher. Celui-ci étant dit, là, vous voyez que là, il a donc un brelan, donc c'est assez dangereux quand même. Mais, j'ai une petite chance de quand même faire mieux que lui si je relance ses 3 dés. Parce qu'en fait, là, il y a 2 dés qui sont... J'ai une paire de 6 en gros, clairement. Mais si je relance ses 3 dés là, en fait, j'ai potentiellement une chance d'avoir finalement un brelan de 6 et battre son propre brelan. s'il fait un full, c'est encore un autre délire, mais voilà. Donc, j'ai quand même 3 dés qui peuvent être un 6 et changer totalement la donne. Donc, on va essayer ça. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. Donc là, je n'ai pas eu du tout de chance, donc je suis mort. C'est terminé. Et le gars, alors là, je crois qu'il a un carré, même plus, c'est-à-dire qu'il a 5... Il avait les 5, 3 carrément, donc je ne sais pas si ça constitue une... Ah si, regardez, c'est même plus, vous voyez. Je ne savais pas que... Alors ça, c'est une petite différence avec le poker, c'est-à-dire que là, il a carrément les 5 dés avec la même face. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est la plus haute valeur, c'est après le carré, la chose qui n'existe pas au vrai poker, qui est l'équivalent d'une quinte floche, quelque part. Donc moi, avec ma petite paire de 6, c'était pas brillant. Cela dit, tout n'est pas perdu, parce que ça se joue, ça je vais le dire, mais ça se joue en deux manches gagnantes. Donc du coup, il suffit en fait de... que je gagne les deux suivantes et j'ai une chance de gagner, simplement. Donc là, j'ai quoi ? J'ai une paire de 2. Ce n'est pas terrible. Lui, il a 2 paires. Et moi, je n'ai plus de pognon. Donc le problème, c'est que si je perds, je me serais vraiment fait vider totalement. Parce que je n'avais pas prévu de faire une partie quand même. Donc là, il faut vraiment avoir de la chance, sinon on n'aura plus d'autres chances. Allez, un petit peu de chance, s'il vous plaît. 2, 2, 2. Oh là là, ce manque de chance, mais ce n'est pas possible, franchement. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là, je n'ai pas eu de chance, mais en plus, je n'ai plus du tout de... Regardez, j'ai 1 au rein. Alors ça, ça m'énerve un petit peu parce que du coup, normalement, mais de toute façon, pour les suivantes, je peux vous assurer qu'on sauvegardera juste avant et ça ne fera plus ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier quand même. Je n'ai pas de chance là. Alors, donc on va stocker un peu tout ce bordel. Alors, donc déjà tous les livres. On va les lire. Voilà. Là, on va vider un peu. On va garder, vous voyez, le vin rouge tout sain pour les alcools. pour le reste, on va y balarier quand même pour ne pas perdre trop de place. Alors par contre, vous voyez que là, on a reçu la chevalière du feu éternel. On va la mettre. l'anneau d'or et de diamant, on va le mettre aussi. Là, on a 10 000 silex, on ne va regarder que 2. ça aussi, on va y manger. Et voilà, là, on va faire un bon petit tri. Excellent. Ceci étant, je vois que c'est 1h33, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on a vraiment, mais on est comme des pauvres malheureux, là, c'est vraiment, on s'est fait vider, là, par Zoltan, qui a eu beaucoup de chance. L'équivalent d'une canne floche, quand même, le gars, pas sérieusement, quoi. J'avais aucune chance. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de vendre les livres. Je ne sais pas si on peut les vendre, à quelques steins, on va voir. Parce que là, franchement, on a besoin de... Qu'est-ce ? Je vous vende à votre chagrin. Non, apparemment, on ne peut pas, euh... On ne peut pas lui vendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de parler à la serveuse, mais je ne crois pas qu'on puisse lui vendre. En fait, il faut vendre les bouquins à des gens qui s'y connaissent. Qu'est-ce que ce sera ? Est-ce qu'on peut lui vendre ? Et vous voyez que non. Elle, on ne peut lui vendre, en fait, que les boissons, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc là, malheureusement, on n'a pas de... Il faudra attendre la prochaine mission parce que là, on s'est fait vider totalement. Un Zoltan, franchement, il revient pour me détrousser, ce gars. Bon, tant pis, il faudra se faire du... Après, de toute façon, je me ferais peut-être une petite série à la marge pour me refaire un petit peu financièrement. Voilà, je pense que c'est bon. Quelques stains. j'ai bien envie de prendre ma revanche, mais je ne sais pas si j'aurais assez de fond, en fait. On peut jouer au poker pour de belles sommes. C'est pas croyable à quel point les gens aiment ça. Des fortunes changent de main. Il y en a pour qui c'est très sérieux. Comment je peux m'inscrire au jeu ? Ce n'est pas une secte. Mais les professionnels n'aiment pas perdre leur temps avec des débutants. Tu peux me recommander des partenaires pour débuter ? Dans le coin ? Au dos qui s'est enrichi, personne ne sait comment. Arène, Mikul et moi. J'ai du menu frottin pour moi. Avisima, ça joue pour de bon. N'aie pas peur. Je te laisserai une chance. Et quand est-ce qu'on n'est plus un débutant ? Tu gagues quelques parties et les gens en parlent. Trois, quatre parties, tu verras. D'accord. Mais là, le truc m'a tellement détroussé qu'il dit qu'il jouera tranquille, mais il n'a pas joué très tranquille. Alors, on va essayer de jouer. Vous voyez, on ne peut même pas faire la première mise. La mise de départ, c'est minimum trois. Je n'ai même pas ça. Donc, je ne peux pas jouer, tout simplement. Ouais, du coup, je suis un peu dans la merde là quand même. putain, c'est fou, quoi. Alors, attendez, parce que là, on a l'antiquaire. Ah oui, attendez, attendez. On va parler à l'antiquaire quand même. Ça me paraît intéressant. et dire que je suis obligé de travailler ici. Moi non plus, je ne peux pas entrer. Quelque chose vous intéresse ? Détroussez-moi en plein jour, vous ne gênez pas. De quoi faites-vous commerce ? Ma vie, mon sang. D'accord, donc lui, voilà. Lui, c'est le mec qui s'occupe tout simplement des bouquins. Et alors, ce qu'on va faire, voilà, ça va un petit peu dépasser mais très, très, très légèrement. Où est-ce qu'il est ce putain de taverlier de merde ? Arrête de passer le balai. Voilà. Et là, on va prendre tous les livres et on va revendre au gars, là, tout simplement. L'antiquaire. Parce que c'est inutile que ça s'entasse finalement dans mon inventaire. Ça prend de la place pour rien. Donc, on va tout revendre. Ce qu'on n'a pas besoin, ce qu'on a tout appris. Je refais un petit tour pour être vraiment sûr à 100 000% que je ne devais pas revendre quelque chose que je n'aurais pas activé. Voilà. Et on va lui revendre normalement. Voilà. On peut lui revendre tous les livres. C'est excellent. Et là, on va se refaire un petit peu parce que là, c'est n'importe quoi. Et on va jouer contre Zoltan Chivet pour prendre notre revanche. Voilà. Donc là, il faut absolument que je m'occupe de Chivet pour pas qu'on reste sur un échec. Hop là. Gérald. Allez. Alors, cette fois, mon pote, je ne risque pas de perdre, je peux te dire. Je suis à ce fond les ballons. Ok. De toute façon, alors, aussi, il faut préciser une chose, c'est que ce jeu, c'est quasiment que de la pure chance. C'est-à-dire que il n'y a pas... il n'y a aucune stratégie quasiment. C'est-à-dire que vous avez une paire, par exemple, vous relancez les 3D. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Techniquement, lui, il a quoi, par exemple ? Il a une paire de 1. Donc là, je peux relancer les 3 tranquillement. Alors là, je suis très, très, très bien placé puisque j'ai un carré. Donc ça, c'est excellent. Très, très puissant. Voilà. Donc là, j'ai gagné une première partie. Là, j'ai la baraka, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas mal pour gagner du pognon. Allez, donc on a tous les deux une paire. On relance un petit peu. Alors, 4, 6, 4, 1, 5. Donc on a une paire de 4. On relance les 3. Et lui, il a quoi, une paire de 1 encore. Donc c'est de la merde. On relance. Allez, un 4, un 4, un 4. Ouais, super. Donc là, j'ai un brelan. J'ai mes chances. Il relance tous les dés, carrément. Ok, j'ai gagné. Donc là, j'ai battu Zoltan. Et vous voyez que ça a mis à jour la quête. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau du poker de des novices, j'ai battu Zoltan. Et il reste finalement tous ceux qu'on a visités, en fait, et qui refusaient de nous parler, et qui parleront un petit peu plus avec la chevalière du feu éternel. Eh bien, on pourra les affronter au dé, tout simplement. Ceci étant dit, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc là, on a un petit peu récupéré au niveau de l'honneur, quand même. Et on va s'arrêter là. On va juste sauvegarder. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 4, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada